J'ai écouté avec attention le début du discours de l'honorable membre qui m'a précédé. Prêter les propos jamais tenus par les honorables membres du côté de cette Chambre relèvent de la démagogie. C'est la panique d'un gouvernement en fin de règne. Mais la population n'est pas dupe. Ce cinquième et dernier budget de ce gouvernement est présenté à quelques semaines des élections. Ce gouvernement a donc créé des attentes élevées. Le ministre avait déclaré que le budget s'articulerait autour de trois thèmes. L'économie, le social et l'environnement. En fin de compte, le budget n'a pas été à la hauteur des attentes créées sur bien des points. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la montagne a accouché d'une souris, mais d'une dangereuse souris. Le ministre a largement manqué la cible lorsqu'il s'agit de stimuler l'économie ou encore de créer un « people-centered budget » comme l'ont fait ressentir l'honorable ministre de la Justice et le ministre qui m'a précédé. Je vous démontre le vécu d'une dame, MC, qui habite à Pointe-Sable. Son époux est un patient du centre de cancer. MC doit trouver un taxi tous les jours au coût de 400 roupies de Jumbo Phoenix pour aller voir son mari dans le centre sans compter les frais de transport public, le bus de Pointe-de-Sable à Port-Louis, puis le métro de Port-Louis jusqu'à Phoenix et de Phoenix prendre un taxi jusqu'à l'hôpital. Même combat pour le retour. Alors qu'elle touche 13 500 roupies. 400 roupies par jour vous fait 12 000 roupies par mois. Ajouté à cela, elle doit trouver des couches et des médicaments pour son époux malade. Ma première question est de savoir si ce budget répond aux attentes de MC. Il y a aussi l'histoire de A, une jeune adolescente de 14 ans en grade 10. Elle habite à Caen-Chapelon et fréquente un collège d'État de la capitale. Elle, elle peine à trouver de l'argent pour acheter ses manuels scolaires. Tant et si bien qu'elle a préféré rester à la maison pour ne pas être l'objet de raillerie de la part de ses camarades de classe. Et pourtant, la famille figure sur le Social Register of Mauritius. Est-ce que ce budget va permettre à ce qu'elle obtienne ses manuels au début de son année scolaire ? Je n'en suis pas certaine. Ka habite à Kassi. Depuis le 12 mai de l'année dernière, elle a fait une demande pour le shifting de son compteur de la CWA à Résidence Valéji. Depuis mai de l'année dernière. A ce jour, aucune action de la part de la CWA. Au paragraphe 257, le ministre des Finances annonce, je cite, « Désormais, une personne qui demande un raccordement à l'eau l'obtiendra dans un délai de 30 jours, une fois toutes les conditions sont réunies. » Or, la dame de Kassi réunit toutes les conditions et elle attend depuis une année. Toujours rien, malgré ses nombreuses complaintes. Le lendemain de la présentation du budget, elle m'envoie un petit texto pour me dire ceci. « De beaux discours dans le budget, mais ma demande traîne depuis un an, toujours unattended. » Savez-vous, monsieur le Président, que les habitants de cités Jamblaise, Firinga et Macan, qui se trouvent dans ma circonscription, sont des travailleurs modestes qui ne possèdent pas de voiture ? Il n'y a pas de transport qui dessert leur localité, ni n'ont-ils le droit de monter un petit commerce chez eux. Pour acheter une bonbonne de gaz ménager à 180 roupies, ils doivent payer un taxi à 200 roupies. Ils doivent donc dépenser environ 380 roupies pour le gaz ménager. Est-ce cela le « feel-good factor » ? Et le ministre se vante de baisser la bonbonne de gaz à 190 roupies, alors même qu'avant 2022, le prix était à 180 roupies. Le lendemain de la présentation, depuis longtemps, la population a réalisé que les annonces dans les budgets successifs ne sont que du bluff. Par exemple, les annonces concernant la gestion des inondations. Pour la énième fois, le gouvernement parle des projets censés résoudre le problème des inondations. Cela n'a pas empêché Canal d'Aïeux, Sable noir, Richelieu et Cité-des-Barcadères à Pointe-Sable d'être inondées et des familles ont tout perdu. Elles ne sont même pas éligibles pour une compensation de la part de l'État. N de résidence Richelieu se retrouve au milieu des eaux, à la moindre petite pluie, et Dieu sait que les précipitations d'eau sont courantes depuis ces dernières années. A chaque inondation, elle doit trouver un budget pour s'acheter de nouveaux matelas pour sa famille, alors qu'elle aussi figure sur la liste du SRM. Comment est-ce que ce budget va atténuer ses peurs ? En prévision d'une éventuelle grosse pluie ou d'inondations. Cette année, encore, au paragraphe 247, le ministre des Finances a annoncé une provision de 1 milliard de roupies pour poursuivre la mise en œuvre de 132 autres projets de drains pour une valeur totale de 3,5 milliards de roupies. Budget après budget, ce gouvernement n'a de cesse d'annoncer la construction des drains. Mais où sont ces drains, monsieur le Président ? Le gouvernement jongle avec des milliards de roupies, mais N de Richelieu n'a pas le moyen de s'acheter deux matelas pour ses enfants afin qu'ils puissent dormir au sec. Il n'y a pas de justice sociale dans ce pays désormais. Lors de mon intervention, je vais aborder trois axes pour démontrer l'exaspération de la population. Et l'incapacité de ce gouvernement à trouver des solutions efficaces et soutenues pour soulager la population, à savoir le secteur éducatif, le problématique des femmes et des enfants, la communauté des pêcheurs et celle des artistes, les parents pauvres de notre société. Sur le chapitre de l'éducation, le budget prévoit 21 milliards de roupies dans ce secteur. L'éducation, on le sait, forme les citoyens de demain. Or, notre système éducatif est et reste pernicieux et favorise la création d'inégalités. Le Extended Programme s'est avéré être un total échec. La ministre a elle-même révélé que seuls 192 sur 2 149 élèves ont réussi aux examens de la NCE l'année dernière. Ne voilà-t-il pas que pour camoufler cet échec, le gouvernement vient avec l'introduction du Bright-Up Programme ? Les étudiants de ce programme sont normalement dirigés vers les centres de formation du MITD. Dans ma circonscription, l'école Medco de Carcy a été identifiée pour être un nouveau centre MITD. Ce centre a accueilli les étudiants en février dernier. Or, à la rentrée, les infrastructures n'étaient même pas prêtes. Il n'y a pas eu de préparation en un mot, ce qui fait penser que la ministre a tiré ce programme de son chapeau comme par magie, mais que derrière, il n'y a eu aucune réflexion. Monsieur le Président, le secteur éducatif est vraiment en bas-là-haut. Il y a d'ailleurs une gronille, que ce soit du côté des managers ou des éducateurs des collèges secondaires privés. Depuis 2019, la Fédération des managers des collèges privés a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la nouvelle formule de subvention de 2020-2023 mettrait la survie des collèges secondaires privés en danger. Ces managers craignent la disparition des écoles privées non payantes qui sont en partenariat avec l'État depuis 1977 et dont certaines dispensent un enseignement depuis plus d'un siècle. Est-ce que l'on assiste là à la mort lente des collèges secondaires privés ? Quant aux éducateurs, ils déplorent l'obligation de détenir un PGCE pour tout titulaire d'un degré, alors que le secteur souffre déjà d'un manque de personnel. De plus, il n'est pas garanti d'être recruté par la PSEA, même après avoir entamé ce PGCE. La PSEA se prévaudrait de donner des instructions régulières aux écoles dans leur fonctionnement quotidien. N'y a-t-il pas là conflit d'intérêts entre le ministère et la PSEA ? Le secteur de l'éducation nationale souffre d'un manque aigu et chronique de planification. D'ailleurs, le rapport de l'audit mentionne le manque d'enseignants, des retors dans la distribution des manuels, la disparition des tablettes digitales destinées aux élèves, le problème de l'apprentissage en ligne pendant le COVID et les grosses averses et l'absence de connectivité à l'Internet dans les écoles, contrairement à ce qui avait été promis. Il est urgent de remédier à ces lacunes qui font du tort à l'éducation nationale et empêchent nos écoles de poursuivre leur mission, qui consiste à offrir un enseignement digne de ce nom à nos enfants futurs citoyens de la République. Les différents partenaires de ce secteur déplorent aussi le manque de dialogue et réclament des consultations régulières. Je vais aborder maintenant les problèmes des crèches. Rien qu'à Pointe-sable, en une semaine, pas moins de trois crèches ont dû fermer leurs portes aux grands dames des parents. Ces parents ont épuisé leur sick leave, leur local leave, pour pouvoir garder leur bébé, alors que pour les mères célibataires, la situation s'est avérée encore plus compliquée. Le ministère de la Famille aurait dû venir en aide. Le ministère aurait dû aider les crèches à s'améliorer en les accompagnant « in cash and in kind » au lieu d'une fermeture abrupte. Diriger les bébés vers d'autres crèches n'est pas la solution. Le ministère doit savoir que l'adaptation dans une nouvelle crèche s'avère très souvent un choc psychologique pour les bébés. Il y a trop souvent des incohérences dans les instructions du ministère pour l'ouverture d'une crèche. Les instructions diffèrent d'un inspecteur à l'autre, ce qui n'est pas pour faciliter la gestion des crèches. Leurs responsables sont découragés et certaines sont même prêtes à jeter l'éponge. Il existe un cash-grant de 500 000 roupies accordé aux gestionnaires de crèches qui souhaitent « upgrade » leur garderie. Personnellement, je pense qu'il aurait fallu aider ceux qui débutent leur projet d'ouverture de crèches en leur octroyant un « seed capital ». Concernant les femmes enceintes, permettez-moi de vous parler d'une dame, toujours dans ma circonscription, Mme O. Elle a travaillé dans une compagnie pendant plus de dix ans. Elle a un bébé de deux ans et se retrouve enceinte pour la deuxième fois. Le matin, elle dépose son bébé à la crèche avant d'aller travailler. Il arrive même, quelquefois, qu'elle soit en retard pour son travail. Pour éviter d'être en retard et perdre son emploi, elle choisit de ne pas suivre son traitement prénatal pendant quelques semaines. Elle a également demandé de pouvoir travailler « from home ». Ce droit lui avait été accordé pendant le Covid, mais refusé pendant sa deuxième grossesse. Elle vient tout juste d'être licenciée. Raison évoquée, « poor performance » au travail. Que prévoit donc le gouvernement pour sanctionner les entreprises qu'il licencie en cas de grossesse, avec comme prétexte « poor performance » ? La dame touchait 20 000 rupis par mois. Ce budget prévoit une allocation de 2 000 rupis par mois et ce, pendant neuf mois. Est-ce que cette dame est « better off » avec 2 000 rupis par mois pendant neuf mois ou 20 000 rupis par mois ? Déjà, elle a contracté des prêts pour aider à construire sa maison. Elle contribue aux dépenses du ménage. Que va-t-elle faire maintenant ? Elle vit dans l'angoisse et a dû être admise plusieurs fois à l'hôpital à cause de son stress. Que fait le ministère de l'égalité des genres devant une telle situation ? Licencier sur la base de grossesse est une discrimination à l'égard des femmes. Et vous parlez de « feel good factor » ? Combien de femmes vivent actuellement dans une telle situation ? Je voudrais maintenant aborder la problématique des artistes et le sort qui est réservé par ce gouvernement au secteur artistique et à la création à Maurice. 11 paragraphes sont consacrés au secteur de l'art dans ce budget. Oh ! Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, il y a eu une succession d'annulations de concerts. Une situation qui n'est pas normale. Tout cela parce que c'est la police qui a maintenant les pleins pouvoirs de décider à qui donner l'autorisation ou pas de la tenue de concerts. Les décisions de la police sont souvent arbitraires et cela prive les artistes de leur gagne-pain. Le gouvernement doit savoir que pour organiser un concert, cela requiert des mois et des mois de préparation. Un ou plusieurs contacts avec des artistes étrangers. Le prix des billets d'avion, des costumes, la location d'instruments de musique, des répétitions dans des studios appropriés. Toute une équipe est à pied d'oeuvre. Des musiciens, des chanteurs, des producteurs, des techniciens, des régisseurs, des organisateurs d'événements. Et cela implique des coûts. Les concerts sont annulés alors que les dépenses sont déjà entamées, représentant des pertes énormes pour ces artistes. Il aurait fallu au préalable une consultation avec les artistes avant l'entrée en vigueur de ces règlements. Et Albert Camus disait que tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent vers servitude. L'autre thème que je souhaite aborder à la demande de mes amis artistes de la circonscription est l'examen en musique. Avant le COVID-19, les examens de l'Associated Board of Royal School of Music pour les élèves de Berklee School of Music étaient supervisés par le MES pour le côté théorie, alors que la partie pratique était assurée par des professionnels venus de Londres. Or, après le COVID-19, le MES ne supervise plus ces examens, à la grande déception des musiciens. Désormais, les classes se font en ligne, ce qui n'est toujours pas pratique vu le décalage horaire et les dispositions des instruments que cela implique. Je vais maintenant aborder les problèmes rencontrés par un autre parent pauvre de la population, soit les pêcheurs. La communauté des pêcheurs à Maurice et à Rodrigue constitue l'épine dorsale de nos régions côtières et contribue de manière significative à notre suffisance alimentaire et à notre économie. Il est bon de savoir que dans ma circonscription, ils sont surtout dans les régions de Bain-des-Dames et de Pointe-Salle. Toutefois, leurs contributions ne sont pas reconnues à leur juste valeur et passent souvent inaperçues, et leurs défis restent sans réponse. Et ce budget ne résout nullement le problème. Les mesures annoncées, c'est encore dû réchauffer. Les pêcheurs ne sont pas toujours garantis d'un plan de retraite important pour eux à la fin de leur carrière, ni de l'Obsom alors qu'ils participent pleinement à l'économie du pays. Ils ne reçoivent pas une indemnisation équitable en période d'averse, ni de compensation en cas d'événement catastrophique. Et il n'y a toujours pas de transparence dans l'allocation des cartes, pas de programme de formation sur les méthodes et techniques de pêche avancées. Je souhaiterais aborder quelques problèmes de ma circonscription, M. le Président. J'avais fait état au début de mon intervention sur les problèmes causés par les inondations. Outre ce problème, il y a également le problème de tout à l'égout, un dossier sur lequel ce gouvernement s'était engagé à en faire son cheval de bataille. Mais l'échec est tout simplement lamentable. Plusieurs régions de la circonscription numéro 1 ne sont toujours pas raccordées au système de tout à l'égout. Et cela cause beaucoup d'inconvénients. Un vrai scandale quand on sait ce qui se passe avec le projet PAI, Grande-Rivière Nord-Ouest. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, la circonscription pour Louis-Ouest, Grande-Rivière Nord-Ouest, est composée essentiellement de travailleurs manuels, des salariés modestes et des personnes de la classe moyenne. Il y a malheureusement des poches de pauvreté également. Il y a dans la circonscription de bons sportifs, tels que Joseph Mounawa, travailleur manuel, sixième dan du judo et ancien entraîneur national, qui a fait la fierté de notre quadricolore. Il a formé plusieurs champions et championnes, dont Priscilla Chéry, enfant de Cassie, Ben-des-Dames, détentrice des titres de championnes d'Afrique et qui exerce aujourd'hui comme entraîneuse nationale. D'autres médaillés d'or, tels que Annabelle La Providence, Anne-Laure Larcher, Loïc Godin, pour ne citer que cela. C'est avec fierté que je dis que ma circonscription regorge de sportifs en herbe et de haut niveau. Mais dans les infrastructures sportives de haut niveau, ma circonscription est très mal considérée. En effet, à titre d'exemple, à résidence Jean Blaise à Pointe-de-Sable, les habitants rencontrent énormément de problèmes. Certains jeunes y pratiquaient la boxe anglaise lorsqu'ils étaient à Trinque-de-Sable, mais à Pointe-de-Sable, il n'existe pas de ring pour eux. Ces sportifs doivent, après le travail ou les heures d'école, se rendre à Trinque-de-Sable et éventuellement à Vaquois pour leur entraînement. Certains sont découragés et les fléaux sociaux les attendent au tournant. Il y a des écoles de foot à Verlegy et Pointe-de-Sable et une école de judoka à Kassi et Résidence Movilac, par exemple. Mais pour participer à des tournois à l'étranger, c'est un véritable parcours de combattants. Il n'est pas facile aujourd'hui de trouver des sponsors. Et les parents n'ont pas toujours les moyens. Il est important de donner les moyens nécessaires en amont en termes financiers et infrastructurels. Rien que dans la circonscription, il y a cinq centres municipaux, construits à l'époque où le MMM administrait la capitale. Notamment le centre municipal de Bonstal, le centre de Grande-Grivière, le centre Frézidevo à Kassi, le centre Jean-Lebrun à l'Essaline et le centre Emmanuel Anxil à la Tour Quénique. Or, ces centres sont restés fermés depuis des lustres, soit plus de dix ans. La même chose s'applique au centre social de résidence Valégi, le centre des femmes à Richelieu, ouvert en 2002, le centre polyvalent de jonction à paille, construit en 2003, et le centre municipal de Caen-Chapelon. Il n'y a pas de sport, ni de loisirs. Sous l'itemme développement communautaire, le ministre des Finances a annoncé une série de mesures. C'est trop tard, monsieur le ministre. It's time to say goodbye. Dans la foulée, je citerai le boulodrome de la Tour Quénique, qui n'est pas éclairé depuis plusieurs semaines, privant ainsi les équipes de la région d'entraînement et les empêchant à participer à des championnats nationaux. J'ai envoyé une lettre au Lord Mayor dans ce sens, mais jusqu'à maintenant, pas une accusée de réception. Le résultat est que des jeunes ne savent pas vers quoi tourner. Certains tombent dans le piège de la drogue et de l'alcool. Le gouvernement a perdu la bataille contre la drogue. D'autres intervenants du côté de cette Chambre l'ont fait ressentir avant moi. Pas une phrase dans les mesures du ministre des Finances contre le problème de la drogue. La situation aujourd'hui est telle que des parents m'ont confié de voir aller eux-mêmes chercher la dose de leur enfant dépendant, de peur d'être prise à partie par cette victime de la drogue. À cause de la prolifération de la drogue, nos signores sont devenus des proies à la violence. Je voudrais, avant de conclure, M. le Président, dire quelques mots sur les Chagosses. Ce gouvernement a fait provision l'année dernière de la somme de 50 millions de roupies pour un voyage au Chagosses. Dieu sait pourquoi ce voyage n'a jamais eu lieu. Cette année encore, la même annonce. J'espère que ce gouvernement ne nous mène pas en bateau, comme le font les Britanniques. Cinq ans après le Advisory Opinion, décision de la Cour internationale de justice, et trois ans après le ruling du Tribunal international des droits de la mer, il n'y a toujours pas d'avancée sur le dossier des Chagosses. Et en janvier de cette année, le Foreign Secretary britannique et ancien Premier ministre rules out le resettlement de la communauté chagossienne sur l'archipel. Est-ce que c'est le gouvernement britannique qui nous a menés en bateau ? Ou serait-ce la faute du gouvernement mauricien qui fait preuve d'incompétence ou de naïveté face à l'Angleterre ? Je me pose la question. Pour conclure, je dirais que ce budget est un budget creux. Ce budget ne répond pas aux attentes de la population et n'améliore en aucune manière ses quotidiens. Mais nous avons les raisons d'être optimistes, car la situation va très vite changer, avec l'avènement d'un gouvernement partitravailliste MMM-ND. Du côté de cette Chambre, nous avons une équipe composée de personnes compétentes, capables et prêtes à relever les défis qui menacent ce pays, capables de donner foi en l'avenir, qu'on soit jeunes ou seniors, employés du secteur privé ou public, hommes ou femmes. Tous ont la même valeur à nos yeux. C'est pourquoi nous avons hâte de retrousser nos manches, de nous atteler à la tâche et de relever notre pays, tant au niveau national qu'international. Je vous remercie. Merci.